Bonjour à toutes et à tous, que je ne vois pas très bien, mais c'est pas grave. Alors en fait, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait en conférence. Souvent, vous m'entendez pendant une demi-heure, une heure, deux heures. Et là, en fait, pendant trois fois, trois sessions, je vais animer une discussion en Skype avec des interlocuteurs qui sont à l'étranger tous les trois. Et normalement, on va commencer avec Jérémy Bérébi, qui est à côté de Tel Aviv, en Israël. Et je vais vous présenter le temps que l'image arrive, parce que le temps qu'on switch les écrans, ça va prendre un petit peu de temps. Le voilà, le voici. Je ne sais pas si tu nous entends, Jérémy. Tu nous entends ? Je ne suis pas sûr qu'il nous entende. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Et Jérémy, alors certains d'entre vous le connaissent sûrement. Il est très actif dans l'écosystème français, même s'il vit à distance. Ça fait une dizaine d'années qu'il est en Israël. Alors vous ne connaissez peut-être pas les débuts de Jérémy. Jérémy, il était journaliste au début, quand il était débutant. Il a été ensuite entrepreneur. Il a créé Net to One, les grandes années folles autour de la bulle Internet. Ensuite, il a créé Zlio. C'est à ce moment-là que j'ai fait connaissance avec lui. Et puis, pendant plusieurs années, il a géré le fonds d'investissement KimaVenture de Xavier Niel. Ça lui a permis de rencontrer, je crois, des centaines de startups face-to-face ou à distance. Et maintenant, il continue à faire de l'investissement. Et en fait, bonjour Jérémy, est-ce que tu nous entends ? Oui, j'en parle très bien maintenant. C'est parfait. On dirait que tu es là. On dirait que tu es là. C'est génial. Alors en fait, je suis là pour te tirer les verres du nez, pour trouver le côté magique de l'innovation en Israël. Parce que vu de la France, vu de l'Europe et même d'ailleurs vu de certains endroits des États-Unis, l'Israël, c'est un peu une contrée magique. Bon, ça l'était il y a quelques siècles aussi, mais pour des raisons religieuses. Maintenant, c'est magique parce que vous faites émerger plein de startups dans tout un tas de domaines. Et tout le monde aimerait bien récupérer la potion magique israélienne pour l'appliquer à la France. Donc, est-ce que tu pourrais commencer déjà par me décrire les quelques grands ingrédients de cette potion magique ? Avant de commencer, je suis quand même l'ambassadeur French Tech en Israël. Ah oui, j'ai oublié ça, désolé. J'ai quand même un ambassadeur de la technologie française en Israël. Donc, je suis un grand fan de l'écosystème français auquel je participe en permanence. Donc voilà, effectivement, parler d'Israël. Israël est un pays, donc le pays a été recréé, refondé en 1948. Donc, un pays assez jeune. Le pays est reparti d'une terre aride, de désert. Et donc, en fait, depuis avant même la création du pays en 1948, avec la première alia des Juifs d'Europe et des différents pays qui sont arrivés justement dans le pays, il a fallu mettre en place des solutions technologiques pour transformer un désert aride en pays habitable. Donc, depuis la fin du 19e siècle, il y avait effectivement des grands projets de technologie dans le monde de l'agriculture. Depuis 1912, déjà, le Tefnion, l'université de technologie du Tefnion, qui est aujourd'hui présente à Haïfa et qui est aussi présente à Haïfa, a ouvert, a démarré en 1912. Donc, en fait, depuis le départ, depuis la création du pays, il a fallu avoir des nouvelles technologies pour effectivement survivre et créer un pays qui partait un peu de zéro. Ce qui s'est passé après, au fur et à mesure, c'est que l'écosystème et les besoins technologiques se sont élargis, malheureusement, à des besoins un peu plus militaires. Donc, l'armée a eu besoin de plein de nouveaux types de technologies, des technologies de défense, des technologies d'espionnage, des technologies vraiment présentes dans n'importe quel type d'armement, etc. Et donc, il a fallu aussi, là, développer des nouvelles technologies. Et ce qui s'est passé, c'est que quand les technologies sont développées au sein de l'armée, très, très vite, elles arrivent après dans le domaine public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous avez en fait plein, plein d'ex-militaires et d'entrepreneurs qui sont en train de récupérer des technologies qui ont été développées dans le monde militaire et qui sont en train de les transformer en usage grand public. Il y a un cas qui est très connu, c'est celui de Checkpoint avec Gilles Schwed, mais il y en a d'autres, moins connus peut-être en France. L'exemple que je préfère, c'est celui de Given Imaging. C'est en fait une société qui a une pilule qui permet de faire des colioscopies avec une caméra miniature. Ça fait rêver. Ça fait rêver. En tout cas, la société s'était achetée par plusieurs milliards. La caméra avait été inventée en fait pour des solutions d'espionnage et aujourd'hui utilisée pour sauver des vies et pour éviter des désagréments. Donc voilà, c'est un exemple, mais en fait, il y a énormément de choses qui sont de technologies. Dans les voitures, par exemple, même des voitures françaises, je ne vais pas citer de noms, vous avez des batteries qui ont été créées initialement pour les tanks Merkava israéliens, etc. Donc l'armée, effectivement, est très proche de l'écosystème, de la high-tech et du monde du business, tout comme le monde des universités. C'est-à-dire qu'en fait... Et nous aussi, on a une armée en France aussi. On a la DGA. Alors, où est la différence ? On fait des porte-avions, on fait des rafales. Non, j'exagère, je te pousse dans les retranchements. Mais voilà, il y a quand même une différence culturelle. Moi, je voudrais qu'on insiste là-dessus. Mais Dassault, par exemple, est un groupe militaire, mais qui ont fondé une solution de CAO pour des besoins aéronautiques. Et aujourd'hui, Dassault est l'un des leaders du logiciel. On voit bien que le modèle, quand il est mis en place, fonctionne bien. Et il fonctionne, il peut fonctionner n'importe où. À part que là, en fait, ça se passe tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, les sociétés de l'industrie militaire ont leur propre fond d'investissement high-tech, leur propre start-upper, et vont en fait, effectivement, en permanence à la recherche de nouvelles idées de comment appliquer des technologies. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. J'étais dans les bureaux de Raphaël, qui est une des plus grandes sociétés de l'industrie militaire ici. Ils ont commencé à me dire, Jérémy, on cherche des idées, vas-y, lave-toi. Et je leur ai dit, mais vous avez fait quoi ? Ils m'ont dit, l'une des technologies qu'on a inventées, c'est le fameux dôme de fer. C'est ce qui permettait à Tel Aviv et à différentes villes d'Israël de ne pas recevoir de roquettes en provenance de Gaza. Ils m'ont dit, voilà, on a par exemple cette techno, on pourrait peut-être faire autre chose avec. Et je leur ai dit, voilà, j'ai une idée à vous proposer. Essayons de monter une solution anti-moustique, un dôme de fer anti-moustique. Quand vous êtes dans votre lit, vous êtes en vacances en Afrique ou n'importe où, le moustique est l'animal qui tue le plus dans le monde. Donc, utilisons ces technologies pour aller faire des choses. Et là, vous ne pouvez pas imaginer, il y a tous les directeurs qui sont sortis dans le couloir, qui ont commencé à discuter, bon, on va utiliser la technologie de radar de l'hélicoptère et celle du tank pour aller tuer les trucs. Voilà, on était parti dans des questions techniques juste pour parler d'un petit moustique. Voilà, c'est un exemple. Il y a autre chose qui est très importante, c'est que l'être entrepreneur de la high tech en Israël, c'est une fierté. C'est-à-dire que n'importe qui qui a un entrepreneur high tech dans la famille, ça sera lui la star, d'accord ? Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le banquier. L'avocat, il y a l'avocat aussi. Voilà, ça c'est terminé, c'est As-Been. C'est l'entrepreneur high tech qui est la star de la famille. Je suis bien placé pour le savoir. Et je vais vous dire, vous parlez avec un chauffeur de taxi, il va toujours vous demander alors ce que tu fais dans la vie. et on lui dit, je travaille dans la high tech. Il va vous parler de son projet de start-up avec, il a quasiment son cahier des charges, il a déjà monté son équipe de dev avec son petit cousin, etc. Voilà, donc en gros, ce côté-là, être fier de ses entrepreneurs, c'est quelque chose de très, très important au pays. Un autre point, c'est que le fils de Shimon Peres, donc l'ancien président qui est décédé il y a quelques mois du pays, est le premier VC du pays. Donc en fait, c'est le patron de Pitango, qui est un des premiers investisseurs. Donc en fait, ici, les enfants d'hommes politiques ne sont pas attachés parlementaires. Il a quel âge ? Il a quel âge, le fils de Peres ? Il ne doit pas être tout jeune. Il est âgé, il doit avoir la cinquantaine, je pense. La cinquantaine, ce n'est pas âgé, il ne faut pas exagérer. Donc, en tout cas, voilà, il avait des marges jeunes. Plus jeunes, plus jeunes, pardon. Il ne faut jamais poser des questions comme ça, on va toujours faire des gaffes. Ils m'ont choisi pour ça. Quand vous avez le fils du président du pays, quand vous avez le premier ministre qui visite des startups en permanence, mais pas pour faire plaisir aux caméras, vous voyez, mais parce que vraiment, ça l'intéresse. Si vous voyez Shimon Peres parler de technologie à des conférences, c'est absolument impressionnant, c'était passionnant de l'entendre. C'était lui qui nous apprenait quelles étaient les technologies à venir. Donc, voilà. Donc, en fait, l'écosystème politique est aussi très, très proche du monde du startup parce qu'effectivement, voilà, la high-tech, c'est un des points forts du pays. Le dernier point, c'est que la high-tech, la technologie, est un produit qui s'exporte facilement. On peut l'exporter par mail, on peut l'exporter dans un petit CD, dans une valise. Le pays est entouré de pays avec qui il n'y a pas beaucoup de relations commerciales, à part peut-être l'Égypte et la Jordanie. Donc, effectivement, pouvoir avoir une industrie où on peut exporter facilement, ça a des gros avantages pour l'industrie israélienne. Alors, parlons un petit peu de l'écosystème lui-même. Je me rappelle qu'au début des années 90, les premiers incubateurs publics-privés ont été créés. Ça a d'ailleurs été copié après, genre 10 à 15 ans plus tard, dans d'autres pays, y compris en France. Les accélérateurs, il y a beaucoup d'outils américains qui ont été importés en Israël. Est-ce que c'est important ou pas ? Je me pose toujours la question, moi, du rôle de ces outils d'accélération, d'outils d'accompagnement des start-up. Est-ce que finalement, beaucoup de succès en sortent, comparativement à des entrepreneurs qui passent par d'autres canaux, qui se débrouillent par eux-mêmes, qui ont de bons business angels, qui ont d'autres moyens de mettre en place des logiques de réseau ? Est-ce qu'il y a une différence en Israël de ce point de vue-là ? Non, en fait, je ne pense pas que les incubateurs, accélérateurs aient sorti… Les plus gros succès israéliens ne viennent pas des incubateurs et des accélérateurs. D'accord ? Il y a très peu de grands noms. D'ailleurs, j'ai appelé un ami… Vous notez bien, les enfants. J'ai appelé un ami cet après-midi qui fait partie de l'association Start-up Nation Centrale en le disant que je suis en train de chercher des succès qui provenant d'incubateurs. On a passé un quart d'heure au téléphone à essayer d'en trouver. Donc, le modèle ne fonctionne pas obligatoirement bien, même si c'est très intéressant financièrement pour les investisseurs, pour certaines entreprises, mais ça ne crée pas de grosses entreprises parce que toujours, le problème des accélérateurs en général, et pas qu'en Israël, c'est que quand on prend par la main trop tôt un entrepreneur, il devient à certaines fois un peu trop assisté. Et il attend qu'on lui dise quelle est la prochaine étape qu'il doit suivre, etc. Alors qu'un entrepreneur, c'est justement quelqu'un qui est très libre et qui peut aller un peu n'importe où et perdre un peu ce qu'il a dans la tête. Donc voilà. Maintenant, l'intérêt de ces incubateurs, ça a été de technologie et de spin-offer des technologies provenant des universités. Donc, il n'y a pas que l'armée qui crée les technologies, il y a aussi les universités israélières. Et en fait, pareil, en Israël, le monde de l'université est donc très connecté au monde de l'industrie. Ici, on ne crée pas, on ne recherche pas pour le concept de rechercher. On essaye de rechercher pour effectivement mettre en application la technologie dans certaines applications. Évidemment, les universitaires ne sont pas en interne, mais effectivement, incubent ces entreprises certaines fois, quelques mois au sein de l'université. Et après, très vite, ressort. Ce ne sont pas des incubateurs standards, ce sont juste effectivement des spin-off provenant d'une université avec un professeur d'université qui va aller créer une entreprise avec une techno assez assez exceptionnelle. Dis-moi, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de discuter avec Yossi Vardy, qui est un des entrepreneurs investisseurs les plus connus en Israël. Je lui ai posé une question sur ce qu'on appelle le scale-up en France, c'est-à-dire comment les entreprises grandissent. Et en bon israélien qu'il était, il se plaignait. C'est-à-dire qu'il disait qu'en Israël, on n'arrivait pas à faire grandir les boîtes. Et finalement, il avait le même genre de feedback qu'on entend souvent en France sur la croissance des boîtes. Alors, comment tu ressens ça de ton côté ? Comment tu sens les difficultés que rencontrent aujourd'hui les entreprises israéliennes pour grandir ? Et comment elles s'ouvrent sur l'international ? Et comment elles trouvent leur voie, finalement ? En fait, je pense, Yossi est un très bon ami, on était encore en train il y a deux semaines. Le problème que pose Yossi, c'est de dire, est-ce qu'on fait partie des racheteurs d'entreprises ou des rachetés ? Donc, en fait, c'est ça un peu le sujet. Il y a des grosses entreprises en Israël, d'accord ? Il y a Amdox, Nice, etc., qui sont des très, très grosses boîtes. M-System, qui était l'inventeur de la clé USB, donc les inventeurs de la clé USB étaient israéliens. Bon, après avoir atteint 2 milliards de valorisation, ils se sont fait racheter par SanDisk. C'est un peu petit joueur quand même, 2 milliards, je ne veux pas dire. Mais je peux vous dire, ce qui est impressionnant, je peux vous donner une adresse, c'est l'adresse du site de Globes en anglais, Globes English. Vous pouvez voir sur Google, vous le trouverez facilement. C'est un site en anglais, vous pouvez voir l'ensemble de l'actualité économique d'Israël. Il y a une ou deux mises à jour par jour. Et vous vous rendez compte de la taille des sorties israéliennes. Moi, je ne me rappelle pas de sorties en centaines de millions, peut-être à part quel coût, il y a 10 ans. Il n'y a pas beaucoup dans l'écosystème français, il n'y a pas énormément de grosses sorties, à part peut-être Criteo qui, effectivement, a été une sortie en bourse. Mais en tout cas, il y a peu de grosses sorties. En Israël, il y en a toutes et 2-3 semaines. D'accord ? Il y a eu entre, je crois, 97 et 2014 pour 67 milliards de sorties, d'accord ? De rachats d'entreprises en Israël. Donc, en fait, ça, c'est effectivement quelque chose qui manque. C'est qu'en fait, les acteurs internationaux ne viennent pas encore chercher en France les entreprises. Il y a une grosse entreprise française très connue, je ne vais pas citer. Un jour, son actionnaire me dit « Est-ce que tu peux nous présenter au patron des acquisitions de Google ? » Alors, je parle au patron des acquisitions de Google, il me dit « Non, 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 ils sont en France, je ne veux même pas me déplacer. » Voilà, c'était comme ça, c'était il y a 10 ans. Et pourtant, Google a racheté des boîtes récemment, comme Woodstock. Nous, on a vendu la première boîte française à Google, on a vendu Sparrow à Google. Mais effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que finalement, en fait, la France a juste pris un peu de retard sur son internationalisation, mais au final, la technologie est là. Les entrepreneurs sont excellents en France. Voilà, il y a à peu près tout pour réussir. Ce qui manque peut-être encore, et ce qui est en train de changer au cours des 2-3 dernières années, c'est effectivement le lien entre les universitaires et le monde des affaires. Et donc, maintenant, aujourd'hui, Polytechnique, les différentes universités qui sont en train, effectivement, de sortir et de créer des nouvelles entreprises, ça, ça va créer des vraies entreprises du monde de la high-tech. Et là, à ce moment-là, l'écosystème va beaucoup ressembler à celui d'Israël. Alors, ce que je vous propose maintenant, puisque le temps le permet, c'est éventuellement de prendre des questions de la salle. Alors, je suis censé récupérer des questions dans cet engin que je ne maîtrise pas. Enfin, l'engin, ce n'est pas compliqué, c'est un navigateur, mais je ne vois pas où sont les questions. Est-ce qu'il y en a là-dessus, en ligne ? Ou est-ce que vous auriez des questions à poser directement à Jérémy, avec un micro à l'ancienne ? Je crois qu'il y a un micro qui circule dans la salle. On va essayer de le faire interactif, Jérémy. Merci pour ton topo. Tu voulais compléter ? Non, 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 c'est parfait. C'est bon. Non, mais comme, en plus, le temps de réponse est bon. Voilà, monsieur qui est là, veut poser une question. Voilà, allons-y. C'est parti. Bonjour, Samia Madouch, neuroscientiste et fondateur du Réseau des écoles du futur. Je voulais, pour faire un lien, parce que ça me semble clé, sur la session d'avant, quelles sont les différences ou les spécificités qui favorisent une éducation qui s'ouvre vers l'innovation, pas que digitale, mais sur les processus d'éducation ouverte, créative, et qui, comme vous le décrivez très bien, côté une université, permet d'avoir un vrai lien avec l'écosystème économique et même étatique. Et comment, donc, ça se traduit, y compris avant, pour les plus jeunes ? Alors, très, très souvent, en fait, l'innovation, il n'y a pas d'innovation pour l'innovation. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de faire de la recherche pour de la recherche. On est là en train d'essayer de résoudre des problèmes. D'accord ? Donc, en fait, les Israéliens sont particulièrement en train de, en permanence, en train de parcourir le monde pour aller essayer de découvrir des problèmes et ensuite d'aller résoudre très, très précisément ces problèmes-là. Donc, le monde de la recherche fait très peu de recherche, comment on appelle ça ? Voilà, j'ai oublié le nom, ce n'est pas grave. Oui, fondamental ou appliqué, l'un des deux. Fondamental, c'est le mot qui manquait. Fondamental, oui. Mais effectivement, essaye de résoudre des problèmes particuliers. Et à ce moment-là, effectivement, on utilise la technologie à un niveau le plus élevé possible pour aller résoudre l'ensemble de ces problématiques-là. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très important qui est en train d'arriver aussi en France. On sent qu'il y a en fait cette notion-là d'aller chercher des problèmes, essayer de résoudre des choses. Et effectivement, on voit ça, j'ai parlé avec plein d'étudiants de l'école 42, des étudiants de Polytechnique, etc., qui sont dans cette même démarche. Mais effectivement, c'est ces choses-là qui ont fait qu'effectivement, le pays va après essayer de résoudre ça en utilisant au maximum la technologie. Un point dont je n'ai pas parlé, c'est que le pays est extrêmement petit, d'accord ? À la fois en taille, 22 000 kilomètres carrés, mais aussi en nombre d'habitants. Donc, le marché local est inexistant ici. Donc, en fait, pour arriver à vendre de la technologie à l'extérieur, je ne peux pas me permettre de faire la même chose que fait une entreprise américaine ou une entreprise française ou une entreprise allemande, d'accord ? Donc, je suis obligé d'aller amener un niveau technologique bien plus important que les autres. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a une course à la complexité tout en essayant de résoudre des problèmes simples qui font qu'effectivement, on arrive à résoudre, à créer des solutions complexes et qui ont effectivement les valorisations et les valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Et ça explique pourquoi les premiers clients de boîtes israéliennes sont souvent américains ou européens, voire asiatiques éventuellement, en général ? C'est plus que les clients. Quand je dis clients, c'est en mode B2B ou B2B ? Oui, tout à fait. C'est ça, mais en fait, les Américains sont tous là. Microsoft, Intel, Motorola, Yahoo, Google, vous regardez sur les autoroutes, vous voyez des logos de l'ensemble des boîtes américaines qui sont toutes présentes, mais qui ne sont toutes présentes pas avec des centres commerciaux, mais avec des centres de recherche, ce qui est assez différent des autres pays. Justement, tu as les chiffres en tête, combien il y a de chercheurs de Google et de Facebook ou de Microsoft en Israël ? Juste les ordres de grandeur. Parce qu'il y en a en France aussi, mais beaucoup moins, je crois. Non, je n'ai pas les chiffres. Tu n'as pas les chiffres en tête. J'ai failli diriger Google Haifa, donc j'étais bien placé, mais à l'époque, il n'y avait que 40 personnes au Google Haifa. C'était en 2007. Mais voilà, non, effectivement, il y a énormément de monde qui travaille dans ces écosystèmes-là. Les gens bougent d'entreprise en entreprise. Et la plupart des innovations des processeurs Intel sont développées en Israël, par exemple. Ce n'est pas un peu exagéré, ça ? Non, non, ce n'est pas ce qu'ils disent. Moi, après, c'est du blabla marketing, mais c'est Intel qui... Non, parce que la dernière usine qu'ils ont annoncée, elle est dans l'Arizona, elle n'est pas en Israël. En 7 nanomètres. Non, mais c'est vrai que les processeurs laptop ont été développés longtemps en Israël, Karyat Gat, au sud de Tel Aviv. Alors, il y a d'autres questions. Il y en a une sur les brevets, alors elle n'est peut-être pas assez précise. C'est derrière les questions. Je les vois derrière, elles sont derrière toi. Pardon ? Ah, tu les vois ? Moi, je ne vois rien, moi. Oui, je suis d'accord. Ah ben, tu peux répondre. La première, je l'aime bien. Est-ce que les entrepreneurs, le French Tech israélien et français collaborent pour créer un nouveau business ? Quels sont les ponts entre la France et Israël ? Que tu connais bien. On essaye, on essaye. C'est un gros sujet. Les entrepreneurs français qui s'installent en Israël viennent plutôt aujourd'hui d'écoles de commerce. Il y a peu de techniciens. Donc, au final, le fit n'est pas très bon entre ces deux types d'entrepreneurs. Maintenant, effectivement, les entrepreneurs israéliens ont besoin de débouchés dans certains marchés qu'ils ne connaissent pas. Et là, effectivement, on fait appel à des Français et d'autres. Donc, effectivement, on essaye. C'est tout le but de la French Tech qu'on a ouverte il y a un an. On essaye de faire participer le plus d'entreprises ensemble. Mais ce n'est pas gagné. La poste israélienne est-elle innovante ? On va s'arrêter là, parce que c'est la dernière question. Mais tu peux faire une bonne chute. C'est intéressant de voir comment tu rebondis là-dessus. La poste israélienne est une catastrophe. Je vais vous le dire. On ne prend pas nos courriers et tout, donc on peut être très fier. Donc, en fait, tout est relatif. C'est ça que tu veux dire. C'est comme Einstein. Il est très connu que les entreprises locales sont très, très peu efficaces. Ça peut être la poste, l'administration, etc. Ce sont très peu efficaces. Mais qu'effectivement, l'écosystème des startups est complètement barbare, rebelle de tout ça. Et effectivement, il va faire des choses magnifiques à côté. On va terminer sur ces très bonnes nouvelles pour la poste en France. Et on va te remercier, Jérémy. C'était excellent. Et à une prochaine. Il vient souvent en France. Vous pouvez le voir. Il vient dans plein d'événements. Il intervient. Et il circule même au-delà, dans les événements dans le monde, aux États-Unis, en Europe, à droite à gauche. Donc, merci, Jérémy, pour ton intervention. Merci. Alors là, je vais changer de casquette. Je ne suis plus modérateur. Je vais devoir vous faire une intervention sur le CES de Las Vegas. C'est ma spécialité, en général, entre le mois de janvier et le mois d'avril, puisque vous connaissez tous les ans, je produis un rapport là-dessus. Et je vais vous en faire le résumé du résumé. Alors, d'habitude, quand j'interviens chez mes clients, je fais des conférences qui durent au minimum une heure. Et ça va jusqu'à trois heures. Alors, la semaine prochaine, je fais un comité de direction. Salut, Jérémy. Je fais un comité de direction d'une entreprise dans les médias. Et j'ai trois heures pour faire le débrief complet du CES. Donc là, vous avez la version courte. Alors, le rapport en question, c'est un document que vous pouvez télécharger. Qui l'a déjà téléchargé ? On va faire un test, là. Qui ne connaît pas son existence ? Bon, je vous expliquerai à la fin comment le récupérer. Je vais vous parler de trois, quatre sujets qui étaient prééminents cette année sur ce salon et qui m'ont marqué, qui ont marqué les médias, qui ont marqué les analystes, qui ont marqué les entrepreneurs qui y étaient. Et le premier d'entre eux, c'était l'intelligence artificielle. Alors, c'est devenu un marronnier médiatique depuis au moins une année. On en parlait de ce sujet qui est mis à toutes les sauces. Alors, souvent, l'IA est mise en avant parce qu'elle bat des records. Donc, quand elle gagne au jeu de Go face au champion mondial du jeu de Go, ça marque les esprits. Quand elle gagne récemment au poker, menteur, ça marque encore plus les esprits parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme d'intelligence humaine qui est imitée par l'ordinateur au-delà d'une intelligence un peu mécanique et mathématique. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées comme ça, techniques, qui ont marqué l'année 2016 et qu'on a retrouvées sous une forme très particulière au CES qui est le traitement de la parole. À savoir que ce sujet existe depuis longtemps puisque vous avez peut-être un iPhone qui contient le logiciel Siri qui, à l'origine, était chez Nuance, qui est une autre boîte américaine. Vous avez peut-être l'équivalent de chez Google ou de chez Microsoft avec vous. Donc, vous avez beaucoup de solutions qui existent sur le marché, notamment dans le contexte de la mobilité. Ce qui a changé cette année, c'est que le thème du traitement de la parole est devenu un thème très grand public et très intégré dans tout un tas d'objets différents. Au départ, c'était le smartphone. Maintenant, on le retrouve partout. Alors, pourquoi on le retrouve partout ? On le retrouve partout parce qu'il a été expérimenté il y a à peu près 2-3 ans par Amazon avec un produit que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Eco, qui est un cylindre noir qu'on met chez soi, qui est à la fois une enceinte Bluetooth sans fil qu'on pilote par la voie et aussi une sorte de hub qui permet de piloter l'ensemble des objets connectés dans la maison. Ce qui s'est passé cette année en visitant le CES, c'est qu'on s'est rendu compte que tout un tas de constructeurs avait décidé d'intégrer la fonction de traitement de la parole dans leur produit. Alors, ce n'est pas compliqué, c'est une fonction qui tourne dans le cloud, qui est exploitée via des interfaces de programmation logicielles et qui peut être facilement rajoutée à quasiment n'importe quel objet, du moment qu'il a un micro, un ou plusieurs micros, plutôt plusieurs d'ailleurs de préférence, et des haut-parleurs. Donc, on le voyait apparaître dans, par exemple, ce cylindre blanc qui ressemble de près au cylindre noir d'Amazon qui vient de chez Lenovo. On peut le voir apparaître dans les lampes connectées qu'on va pouvoir piloter par la voie pour les allumer ou les éteindre. On va le voir apparaître, d'ailleurs, depuis un an, dans le Tri-Bid Invoxia, qui est une boîte française. C'est un petit outil qu'on pose pas loin du frigo qui va être prendre des notes vocales ou des notes avec le doigt pour faire ses listes de courses. Et on le voyait aussi dans une box d'opérateurs télécoms, d'opérateurs satellites, en l'occurrence, qui s'appelle DISH, qui est en gros le canal SAT américain, qui permet de choisir sa vidéo par la voie. Alors, ça marche aussi sur les Apple TV, ça marche dans tout un tas d'autres domaines. Donc, ça, c'était le premier exemple. En fait, ça va même au-delà. On a vu apparaître des robots qui sont pilotables par la voie. Alors, vous pouvez le tester en France avec le paper d'Aldébaran qui est mis à toutes les sauces dans des scénarios, dans les magasins, dans les centres commerciaux ou dans l'événementiel. C'est toujours le cas, d'ailleurs, aujourd'hui. La plupart des robots sont mis en oeuvre dans ce genre de situation. C'est le cas chez Ford, aussi, qui présentait un véhicule, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs, qui est télécommandable par son smartphone, via Alexa. Alors, le scénario, il est suivant. Il fait très froid, vous êtes en hiver, vous êtes chez vous, vous voulez précheffer votre voiture. Donc, vous commandez à la voie votre téléphone qui va faire démarrer votre voiture qui est dehors, et ça va la décongeler, en gros. Et quand vous arriverez dans la voiture, elle sera prête à partir. Et là, à l'intérieur de la voiture, vous allez pouvoir piloter la voiture au niveau, par exemple, de l'accès à votre téléphone ou à vos médias, aussi par la voie, comme on le fait aujourd'hui avec un téléphone classique. L'idée, c'est d'avoir une sorte de scénario d'intelligence artificielle sans couture, de la maison à la voiture. Vous avez d'autres exemples. Le frigo connecté de LG. Il a un écran de 29 pouces qui tourne sous WebOS, vous ne l'avez pas trop de l'acheter tout de suite. Mais bon, c'est un exemple de produit pas très grand public, mais qui illustre la volonté des constructeurs de rajouter de l'intelligence dans leurs objets. Il faut savoir que l'IA, ce n'est pas que ça, évidemment. L'IA, on la retrouve dans tout un tas d'objets qui essaye, par exemple, de comprendre nos comportements et ensuite de les intégrer pour faire ce qu'on appelle du prédictif. C'est-à-dire d'arriver à interpréter vos faits et gestes, par exemple, détecter que quand vous partez, vous éteignez telle lumière ou tel chauffage ou tel engin chez vous, et de le faire automatiquement. La prochaine fois, vous quittez la maison. Et donc, on appelle ça le prédictif. Et de plus en plus de solutions qui relèvent des objets connectés essayent de s'appuyer sur des technologies de machine learning et d'intelligence artificielle pour automatiser un certain nombre de tâches chez vous. Le deuxième sujet qui était extrêmement prégnant au CES cette année, mais comme les 3-4 années précédentes, c'est l'univers des objets connectés. Alors, les objets connectés, c'est un univers qui est à la fois fantasmagorique parce que tout le monde imagine que c'est un Eldorado qui permet de devenir riche rapidement. La réalité, c'est que c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, qui a plein de sous-marchés, de sous-sous-segments de marché dans tout un tas de domaines, et qui est extrêmement compétitif. Il s'est passé d'ailleurs cette année, en tout cas en 2016, un phénomène macroéconomique qui est assez perturbant, à savoir que de très grands leaders de cet univers-là ont dû licencier entre 5 et 10 % de leurs salariés. Vous avez Fitbit, par exemple. Fitbit, c'est le leader des trackers, des brasset qu'on met sur soi, qui mesure votre activité physique. GoPro, qui est dans l'univers des objets connectés, pareil, ils ont dû licencier parce qu'ils se sont plantés dans le lancement d'un drone qui n'était pas très fiable, et ils sont concurrencés par les produits chinois ou d'autres sociétés qui font baisser les prix des trackers. Vous avez également MakerBot, qui est dans cet univers-là. MakerBot, c'est un des pionniers de l'impression 3D grand public, ou semi-grand public. Pareil, ils ont dû licencier parce que le marché de l'impression 3D ne s'est pas développé autant que prévu. Et puis, vous avez un autre exemple qui est français, avec Parrot. Parrot, pareil, qui a dû licencier plus de 200 personnes parce que l'innovation est très rapide dans leur domaine, parce que la concurrence chinoise est extrêmement forte. Donc, en fait, le paradoxe est le suivant, c'est qu'on a un marché qui est réellement en croissance, quand on regarde les chiffres, il est en croissance, mais comme il est très fragmenté, qu'il est très concurrentiel et qu'il est très difficile d'y rentrer, parce qu'on associe toutes les difficultés de l'entrepreneuriat, le logiciel, le matériel, le cloud, la distribution, tout ça, c'est compliqué à goupiller. Et donc, on a un marché, finalement, qui est relativement difficile. Par contre, l'avantage de ce marché, c'est qu'il permet d'être très innovant. Il permet d'imaginer des scénarios qui sont parfois complètement débridés et qui relèvent du bêtisier. Vous en avez beaucoup dans mon rapport. Je m'amuse beaucoup, d'ailleurs, en écrivant mon rapport, parce que finalement, autant se détendre quand on découvre les produits du marché. Et en même temps, parfois, certains produits qui sont vraiment très utiles et qui correspondent à un besoin qui est vraiment manifeste sur le marché. On va essayer d'en balayer quelques-uns, du meilleur au pire. Regardons d'avoir les chiffres. Ce sont des chiffres qui viennent de chez GFK. GFK, c'est une société allemande qui est une grande filiale en France, et qui analyse les ventes de tous les produits sortis de caisse, aussi bien dans le retail physique que dans la vente en ligne. Et qu'est-ce qu'on voit sur 2016 ? On voit que l'univers du confort et de la sécurité, donc en gros, c'est une partie de la maison connectée, ce n'était pas énorme, c'était 56 millions d'euros. Ça, ça s'intègre dans un marché global de 15 milliards. C'est-à-dire le marché des loisirs numériques. Dans les 15 milliards, il y a un tiers de télé, il y a un autre tiers qui mélange les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, et il ne reste plus grand-chose pour les autres catégories de produits. En fait, les objets connectés sont dans le reste. Et en fait, ce sont des petites catégories. Si vous observez les ventilations de chiffres, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que le petit électroménager, genre la cocotte minute connectée de chez Seb ou de chez Moulinex, plus les balances connectées, plus tous les objets de la santé ou plutôt du bien-être, ça représente autant que le confort et la sécurité dans la maison. Donc, le contrôle de la température, les thermostats, les nests et compagnie. Donc, c'est un peu intriguant. Et quand on essaye d'analyser les ventes de produits dans le grand public, on se rend compte que beaucoup de chiffres sont contre-intuitifs. Par exemple, moi, je suis sidéré de l'innovation qui existe au CES concernant les produits pour les animaux domestiques. C'est complètement contre-intuitif, c'est du n'importe quoi, vu de ceux qui n'en ont pas en tout cas d'animaux domestiques. Mais quand on réfléchit un peu, on se dit, tiens, pourquoi pas ? Et donc, il peut y avoir des produits qui peuvent bien fonctionner dans ce domaine-là. Alors, exemple de produits déjantés que j'adore personnellement parce que j'adore faire la cuisine, ce sont les produits pour la cuisine. Et il y en a beaucoup. Alors, est-ce que vous connaissez la poêle connectée ? Qui en a une ? Bon, personne. C'est normal. Alors, une poêle connectée, qu'est-ce que c'est ? C'est une poêle dans laquelle il y a une balance intégrée et un thermostat qui est capable de vous indiquer finalement le poids de votre steak et la durée de cuisson. Et quand il mesure la température, il va savoir vous aider, vous guider dans la cuisson. Alors, il ne contient pas la source de chaleur. La source de chaleur est toujours externe et il faut piloter le truc. Il y a mieux, c'est le four connecté. Alors, quand on regarde la vidéo que je ne vous présenterai pas là, la vidéo de ce four qui s'appelle June qui est américain, j'adore cette vidéo, elle est extraordinaire. Ils disent, c'est un ordinateur qui cuit. Ce n'est pas un four avec un ordinateur. Déjà, le positionnement est assez perturbant. Et ce four, alors, il contient une balance, il contient un éclairage interne, il contient une webcam. Vous mettez votre plat dans le four et la caméra détecte et pèse ce que vous allez cuire. Elle voit si c'est des cookies, un steak ou des haricots, etc. Et elle va cuire, en fait, le plat en fonction de ce qu'elle a détecté. Et elle vous propose, si vous voulez, votre steak medium rare ou rare, enfin, le niveau de cuisson pour votre steak. Et elle fait ça très, très bien. Et évidemment, c'est connecté à Internet, il y a des recettes, il y a du contenu qui vient d'Internet. Et l'écran est très joli, l'écran du four. Je voudrais bien avoir ce four. Je n'ai pas forcément la place pour l'installer. Il vaut 1 500 euros, ce n'est pas très grand public encore. Vous avez aussi des produits dans le domaine de la santé qui essayent d'irriguer de nouveaux marchés. Exemple de nouveaux marchés, c'est le sommeil. Alors, ça fait à peu près 2-3 ans que nous avons vu apparaître sur le marché mondial, et d'ailleurs, y compris avec des entreprises françaises, des outils qui permettent de suivre la qualité du sommeil. C'est bien gentil de suivre la qualité du sommeil, mais si ça vous dit que tous les jours, vous dormez mal et que vous mettez une heure et demie à vous endormir, vous allez bien avancer. Est-ce que vous mangez des bananes ? Est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser l'écran LCD pour mieux dormir ? Oui, ce sont les recettes connues, mais parfois, on dort et le voisin y ronfle, ou la voisine, au choix. Alors, en général, c'est toujours l'autre qui ronfle, c'est jamais soi-même, on ne s'en rend pas compte quand on ronfle. Eh bien, cette année, il y avait plein de produits pour les ronfleurs. Et vous avez, par exemple, le Nora, je ne sais plus d'où il vient, d'ailleurs, je crois que c'est américain, le Nora, c'est un oreiller gonflable qui se dégonfle et qui se regonfle pour secouer un peu la trachée de celui qui ronfle pour lui dégager les voies respiratoires. Vous avez le Snoozee. Alors, celui-là, je le trouve extraordinaire. C'est un produit qui existe vraiment. C'est, en fait, un système... Est-ce que vous connaissez le Slender Tone ? Vous savez, c'est le truc qu'on met sur le ventre pour muscler le ventre par électrostimulation. C'est la même chose pour la langue. Donc, vous le mettez dans votre bouche, genre au travail, à la poste, donc vous mettez le Snoozee dans la bouche et ça va vous électrocuter la langue pour la stimuler et ça va muscler votre langue et donc, au bout d'un certain temps, votre langue va être tellement musclée que quand vous dormez, elle va rester bien ferme et donc l'air va passer. Au lieu d'avoir une langue un peu flasque qui va empêcher l'air de passer. Non, ça existe vraiment. C'est un vrai produit. Vous avez Mouna, c'est une boîte française qui a été créée par les centraliens. Ils jeûnent et ils sortent de l'école. Alors, eux, ils ont créé un oreiller qui est refroidissant parce qu'ils se sont rendus compte que, par des études, quand on avait un oreiller trop chaud et la tête trop chaude, et donc, l'oreiller, il vous refroidit. Et ce qu'on voit là, c'est le frigo de l'oreiller qu'on pose au pied du lit. Ça utilise un système de thermocouple pour les scientifiques qui permet de refroidir l'oreiller. Alors, évidemment, connecter un système connecté qui mesure votre sommeil et tout et tout pour optimiser. Alors, en fait, si vous voulez vraiment être moderne pour bien dormir, il faut donc l'oreiller gonflable, le stimulateur de langue. Il vaut mieux un lit qui bouge aussi comme le Sleep Number qui est une boîte américaine. Il faut un oreiller qui est refroidi et peut-être que là, vous allez bien dormir. Bon. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est finalement, avec tous ces objets, lesquels vont émerger ? C'est-à-dire, lesquels vont contrôler le marché ? Lesquels vont devenir les GAFA des objets connectés ? Alors, pour ne pas se prendre la tête trop longtemps, on peut se dire que c'est les GAFA qui restent les GAFA. Ce sont les GAFA qui vont contrôler l'univers des objets connectés. Alors, c'est déjà un peu le cas. C'est déjà un peu le cas pour une raison très simple, c'est que tous ces objets sont en général pilotés par une application qui tourne où ? Dans iOS ou Android. Donc, mécaniquement, les GAFA sont présents. Mais les GAFA, ils aimeraient bien récupérer les datas qui vont avec. C'est pour ça que vous avez le HomeKit, le HealthKit dans iOS. C'est pour ça que vous avez des équivalents chez Google qui espèrent bien que leur système logiciel et cloud va collecter un maximum de données sur vos usages, votre vie, votre santé, pour le monétiser, pour vous apporter de nouveaux services. Mais il n'y a pas forcément qu'eux. Il y a d'autres sociétés. Alors, je vais vous donner des exemples de sociétés qui, dans cet univers très vaste des objets connectés, dans lequel je mets aussi la voiture, vous avez des sociétés pas forcément très connues du grand public, mais qui jouent ce rôle de fournisseurs de plateformes technologiques utilisées par plein d'autres fournisseurs, plein d'autres sociétés. Vous prenez la voiture, vous avez Qualcomm et Nvidia qui fournissent des processeurs. Nvidia, c'est devenu quasiment la boîte la plus innovante dans le monde, non pas simplement pour les GPU et les PC de gamers, mais également pour les processeurs qui sont dans les voitures. Et des processeurs qui intègrent quoi ? Jusqu'à 1000 GPU capables de reconnaître les images dans les caméras vidéo des voitures et d'identifier les piétons, les autres voitures, les cyclistes pour mettre en place la voiture autonome. Vous avez Mobileye qui est une boîte israélienne, on aurait pu en parler tout à l'heure, mais je ne sais pas s'ils viennent de l'armée ou pas, mais eux, ils interprètent ces images et c'est que du logiciel. Autre exemple, la voix. Tout à l'heure, j'évoquais le cas d'Amazon Alexa. Alexa a une caractéristique, c'est que c'est une solution qui est dominante aujourd'hui sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'Amazon a une antériorité avec son écho. Le Google Home qui a été annoncé à Google I.O. en mai ou en juin dernier est à peine en train d'arriver dans les chaumières et aux Etats-Unis. Donc, il y a en gros deux ans de décalage sur l'approche du marché et ça explique pourquoi cette année, Google n'était pas très présent d'un point de vue technologique. Mais je mets ma main à couper que dans un an, le marché va se rééquilibrer. Amazon et Google, Microsoft probablement loin derrière, mais les deux vont probablement se tirer la bourre pour essayer de s'attirer les faveurs des développeurs d'objets, Autre exemple, vous avez la réalité virtuelle. On en reparlera tout à l'heure. C'est pareil, là, vous avez Steam dans les jeux, vous avez Google, YouTube dans les contenus qui agrègent un maximum de valeurs ajoutées dans le secteur. Et puis, vous en avez un dernier qui est l'IoT. Alors, je vais vous donner trois exemples de sociétés que vous ne connaissez pas, normalement, sauf si vous êtes des spécialistes du domaine. Vous avez Arctic qui est une marque de Samsung qui est en fait une marque de composants électroniques qu'on met dans les objets et qui est couplée à une offre en cloud qui gère les données qui viennent des capteurs. Et en fait, ils vendent ça très bien. Ils vendent ça en marque blanche. Enfin, ils le vendent à des sociétés qui l'intègrent dans leurs objets. Vous avez Ariant, très grosse boîte américaine. C'est une start-up créée il y a plusieurs années. Et cette boîte-là, elle fournit une solution en cloud un peu comme Samsung qui gère, mais sans avoir du hardware ou du logiciel embarqué, qui gère les objets connectés d'une grande boîte, d'une grande entreprise ou qui gère ceux qui sont créés par des start-ups. Et puis, vous avez MicroEJ. MicroEJ, c'est une boîte de Nantes. Il y a des Nantais dans la salle ? Il y a toujours des Nantais, quelque part. Donc, voilà. Donc, c'est une boîte de Nantes qui avait un beau stand sur le CES, 6 mètres par 6 mètres, qui était pas mal. Et eux, pareil, eux, ils fournissent une plateforme logicielle qui est intégrée dans les objets eux-mêmes. On appelle ça un système embarqué. Et ils avaient plusieurs objets présentés sur leur stand qui étaient ou d'origine française ou d'origine étrangère. Et pourquoi je vous présente ce slide-là qui résume un petit peu la situation ? Les boîtes qui contrôlent une industrie sont des boîtes qui ont des plateformes. Ce sont des boîtes qui ont des technologies qui sont extensibles par les autres. Ce sont eux qui captent le plus de valeur. C'est la raison pour laquelle Google, les GAFAM en général, Microsoft compris, sont des sociétés qui ont une meilleure profitabilité, une meilleure croissance et un chiffre d'affaires énorme, en tout cas, pour ce qui les concerne, eux, aujourd'hui. Et tous ces noms-là sont des gens qui vont conditionner les évolutions du marché dans ces différents domaines que j'évoque ici. Alors, en France, on a une situation un peu curieuse que j'ai pu observer cette année et ça concerne d'ailleurs aussi la poste. C'est que beaucoup de startups des objets connectés qui aimeraient bien devenir des plateformes ont monté des partenariats avec des grands comptes français. Et là, vous en avez quatre d'un coup, la même année. Donc, vous avez Schneider avec Awax qui est basé à Montpellier, vous avez Wissings qui appartient à Nokia maintenant mais qui est partenaire de Carastase pour la brosse connectée qui a fait beaucoup jaser. Il y en a qui trouvent que ce n'est pas très utile, mais bon. Et puis, vous avez Legrand et Netatmo. Alors, c'est un couteau à double tranchant, cette histoire. Soit la startup est partenaire du grand compte et le grand compte permet d'améliorer la diffusion du produit mais la startup garde sa marque ce qui est à peu près le cas dans les trois, quatre cas qui sont là pour Mixity et La Poste c'est moins évident mais pour les trois autres cas ils ont gardé leur marque. Par exemple, la brosse de Carastase elle est faite par Wissings. C'est un peu comme Intel Inside avec le Pentium dans les années 90. Je crois qu'Awax a gardé sa marque dans le produit conjoint avec Schneider et dans le cas de Netatmo c'est pareil, c'est plutôt Netatmo qui a constitué son écosystème avec des actionnaires qui sont des grandes entreprises mais Netatmo a gardé sa marque. C'est fondamental pour une startup de garder sa marque. Si vous êtes un grand compte, vous travaillez à La Poste pour une partie d'entre vous et d'autres, si vous voulez réellement développer un écosystème de startup, laissez les startups garder leur marque. Ne vendez pas de produits en marque blanche sinon vous tuez les startups. C'est la réalité, c'est la duralité parce que les empêcher de devenir une plateforme. Donc si on veut vraiment que l'écosystème de startups en France se développe, il faut leur permettre de faire ça. Autre sujet du salon cette année qui m'a beaucoup marqué et qui a marqué les commentaires, c'est tout ce qui tourne autour du véhicule intelligent. Le véhicule intelligent, il peut être intelligent de plusieurs manières. Première manière, c'est qu'il vous accueille correctement. Quand vous entrez dans une voiture, vous avez de beaux écrans comme les deux exemples ici avec BMW et Chrysler qui vous êtes. Il y a plein de manières de le faire en regardant vos yeux, votre visage, en vous pesant, avec les empreintes digitales, il y a plein de manières et surtout qui personnalisent le tableau de bord, les loisirs en fonction de qui vous êtes. Alors ça, c'est important aujourd'hui et il y a déjà beaucoup de voitures connectées qui présentent ce genre de fonctionnalités, mais ça le sera encore plus dans les 5 à 15 années qui viennent quand la voiture va devenir autonome. Parce que plus la voiture va devenir autonome, plus la voiture va devenir une sorte de salon roulant dans laquelle l'environnement de travail ou l'environnement de loisirs qui vous sera présenté sera essentiellement de nature numérique et donc on va voir apparaître beaucoup de solutions qui vont finalement vous aider à remplir votre temps quand vous êtes en déplacement. Et ça explique en fait la manière dont les opérateurs télécoms et les constructeurs automobiles et les équimentiers sont en train de se positionner dans le domaine de la 5G. La 5G, vous savez, c'est le futur de la 4G, c'est les nouveaux standards des télécoms qui émergeront à partir de 2020 et beaucoup de ces acteurs-là sont en train d'investir pour faire ce qu'on appelle du V2X, c'est-à-dire la communication entre les véhicules, soit entre véhicules, soit entre les véhicules et les infrastructures. Et tout ça, c'est censé aider aussi à faire émerger aussi bien l'autonomie de la conduite des véhicules que de connecter le véhicule à son environnement pour vos loisirs, pour votre travail avec une qualité de service qui soit la meilleure possible. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant des véhicules autonomes ? Vous avez probablement entendu parler des démonstrations de Tesla avec l'autopilot. Ils ont fait quelques démos il y a quelques mois qui montraient un véhicule qui allait tout seul d'un point A à un point B en Californie, dans des endroits où il n'y a pas de piétons, personne dans la rue, pas d'embouteillage comme sur la place de l'étoile, mais c'est un bon début. On a l'impression que l'innovation vient des constructeurs. La réalité, elle est toute autre. La réalité, c'est que l'innovation dans le domaine de la voiture autonome, elle vient des équipementiers, elle vient des fournisseurs de composants, des fournisseurs de logiciels et des fournisseurs de solutions au cloud. Prenons l'exemple de Valeo. L'agence est français. Ils ont un très beau stand sur le salon. Valeo fournit en pièces détachées des composants technologiques qui associent du matériel et du logiciel et parfois du cloud qui permettent de mettre en oeuvre progressivement la voiture à conduite assistée puis à terme la voiture autonome. Par exemple, ils ont une solution de freinage d'urgence automatique. Ils ont une solution qui permet de commencer à doubler un véhicule qui est devant soi. Ils ont une solution qui existe depuis quelques temps qui d'ailleurs est embarquée dans des véhicules haut de gamme allemands et moins d'ailleurs en France chez les constructeurs français pour se garer automatiquement. Ça s'appelle Park4U. Ils ont leur propre nom. Sauf que quand vous retrouvez ça chez BMW ou chez Audi, ça a un autre nom. C'est le nom marketing du constructeur allemand ou américain qui l'intègre. Et donc, on a cette espèce de loupe déformante. On croit que le constructeur innove, mais la réalité, c'est que ce sont les sociétés technologiques qui sont derrière. D'ailleurs, Valeo, comme Forecia, qui est une autre société française dans le secteur d'activité, ce sont des sociétés qui, historiquement, étaient très orientées sur le hardware, qui faisaient des phares, qui faisaient des freins, des systèmes qui coûtaient finalement quelques dizaines d'euros le kilo. Et maintenant, ils se focalisent sur des systèmes embarqués électroniques, sur le logiciel qui est dedans et qui, là, vaut 5 000 euros le kilo et, surtout, contient beaucoup de valeurs ajoutées techniques, beaucoup plus qu'un frein ou qu'un système hydraulique qui est dans une voiture. Donc, il y a une évolution du marché qui se produit de ce côté-là. Alors, il y a une autre évolution qui est assez critique. Elle concerne les systèmes de capteurs qui sont mis dans les voitures autonomes. Il se trouve que, sur le CES, on voyait les sociétés qui font des capteurs. J'adore les composants, donc je vais les voir. Et ces capteurs, ils sont de plusieurs natures dans une voiture autonome. Il y a des capteurs qui sont des radars qui détectent, en gros, l'arrivée d'un véhicule devant soi, mais ils ne savent pas trop quel véhicule c'est. Ils savent à peu près la distance, les radars. Ils savent à peu près la direction, mais avec très peu de précision. Vous avez des capteurs à ultrasons qui sont des détecteurs de proximité qu'on a déjà aujourd'hui pour les voitures qui font bip-bip quand on se gare et quand on approche le pare-choc de la voiture qui est derrière soi. Et puis, surtout, on a des caméras RGB classiques des caméras couleur et on a un petit objet miracle qui s'appelle le lidar. Et le lidar, c'est quoi ? C'est une sorte de système laser. Alors, je vais vous le faire avec les mains. C'est un laser qui balaye l'espace comme ça. Quand il balaye l'espace, il envoie des points rouges dans l'infrarouge où on ne le voit pas et il a une petite diode qui mesure le temps que met la lumière à faire l'aller-retour et à partir de là, il obtient la distance. Donc, il cartographie comme ça verticalement l'espace pour voir la distance des points qu'il scanne. Et puis, lui, en faisant ça. Donc, il fait comme ça et il tourne. Et en faisant ça plusieurs fois par seconde, il est capable de cartographier en 3D tout ce qu'il y a autour de la voiture, d'alimenter l'ordinateur et l'ordinateur de bord va être capable de reconstituer, parfois en combinant ça avec des images de caméras classiques pour savoir où sont les différentes parties prenantes de la route. Et ça va jusqu'aux arbres, aux feux rouges, la route, les accidents, les défauts sur la route, sur le macadam, ça peut être des piétons et l'ordinateur, après, va interpréter tout ça. Le problème de ces capteurs, c'est qu'ils coûtent les yeux de la tête. Un Lidar Velodyne qui est le leader du marché, le minimum, c'est entre 7 et 9 000 dollars. C'est un peu cher quand même pour la voiture, sans compter les prix des batteries dans les voitures électriques. Donc, aujourd'hui, la grande bataille industrielle, elle est liée aux quatre sociétés que j'ai mises en bas, notamment le canadien LidarTech, l'israélien InnoViz, les américains InnoLus et surtout Qanergy, sont des boîtes qui essayent de faire ça sur des semi-conducteurs. Donc, 100 pièces mobiles, ce qui a des inconvénients, on ne peut pas faire n'importe quoi avec, mais qui essayent de baisser le prix de ces technologies-là, de les rendre plus fiables, plus rapides, pour permettre aux voitures autonomes d'être plus accessibles, ne serait-ce qu'au niveau technologique. C'est très encourageant quand on voit ce qui se passe. Il y a une concurrence énorme. Toutes les boîtes que j'ai citées ont levé entre 50 et 100 millions de dollars. Ce n'est pas la petite start-up de rien du tout. C'est une grosse start-up, beaucoup de techno et il y a beaucoup d'R&D derrière et c'est ça qui fera progresser le marché dans les années qui viennent. Il y a aussi des drones de livraison. Je trouve ça extraordinaire. C'est Mercedes qui a inventé un camion, une espèce de van dans lequel il y a un mini-entrepôt qui est robotisé et qui est capable de récupérer votre colis avec un système à bras et qui le fait passer sur le toit, la porte s'ouvre, ça le donne à deux drones qui sont grands comme ça et le drone va livrer le paquet. Ce n'est pas con parce que les entrepôts Amazon, même si vous mettez des drones dans l'entrepôt, ils sont sympas. Mais comme un drone, ça a à peu près 20 minutes d'autonomie, ça ne va pas très loin, on ne peut pas mettre suffisamment d'entrepôts sur un territoire comme la France pour couvrir tout le territoire avec la portée des drones. Ça, ça gère le last mile comme on dit. Il n'y a un problème que pour la poste d'ailleurs. Il faut bien des facteurs pour livrer aujourd'hui. C'est une solution assez astucieuse. Je pense que c'est un proto pour l'instant et ce n'est pas un produit commercial mais c'est très intéressant et en fait, on va le retraiter un peu plus tard avec Monica avec qui je ferai un Skype d'ici à peu près, j'essaie de calculer d'ici une demi-heure et quelques, dans peut-être une heure, qui est basée en Colombie, qui est une spécialiste du sujet. Je vais vous dégrossir le sujet et puis après, on va le creuser avec elle. Alors, la réalité virtuelle et la réalité augmentée étaient des sujets évidemment critiques sur le CES cette année. Alors, je crois savoir que vous avez un Samsung Gear VR qui est en démo en bas dans la zone démonstration. Si vous n'avez pas déjà testé ça, allez-y. Mais enfin, je pense que si vous êtes curieux, vous avez déjà passé par là. Alors, on peut segmenter le marché de la VR en trois grandes catégories de produits. Il y a les systèmes de support de téléphone qui ne coûtent rien. Ça coûte entre 24 et 100 dollars. Je crois que le Gear VR de Samsung coûte 80 euros. Vous avez les systèmes indépendants qui en général intègrent un processeur mobile pas trop cher et qui sont souvent adaptés à des applications audiovisuelles pour regarder un film de manière isolée. Et puis, vous avez les fameux Oculus Rift et HTC Vive qui sont chers. ils valent 600, 700 euros, 800 euros et ils sont connectés à un PC qui lui-même vaut cher. Alors, quelles étaient les innovations cette année ? Première innovation, c'est augmenter le champ de vision. C'est bête, mais un casque de VR aujourd'hui, c'est très réduit de ce côté-là. Le champ de vision en général est de 90 à 110 degrés. 110 degrés, c'est ça, mais ce n'est pas énorme. En fait, on est obligé de tourner la tête tout le temps pour voir ce qu'il y a autour de soi. Et le champ de vision humain, il est de 220 degrés. Donc, si on veut voir à 220 degrés, il faut un écran plus grand, il faut une optique qui, de manière relativement réaliste, vous reconstitue un champ de vision au moins latéral, à défaut qu'il soit vertical, et on voyait apparaître des produits comme ça cette année au CES. Notamment Panasonic, qui est un système un peu tarabiscoté, mais qui est intéressant de ce point de vue-là. Le problème, c'est que si vous augmentez la taille de l'écran, vous augmentez le nombre de pixels, c'est plus compliqué à alimenter avec les processeurs, et donc ça coûte plus cher. Donc, il y a un équilibre à trouver entre finalement le champ de vision et la puissance nécessaire derrière pour les alimenter. Deuxième nouveauté, que je trouve assez extraordinaire, c'est le virtuel physiquement augmenté. C'est-à-dire que c'est, vous êtes dans votre environnement avec vos lunettes, vous êtes ailleurs, et on va vous restituer des sensations physiques pour vous donner l'impression que vous êtes là, où vous êtes dans les images. Alors, le truc le plus frappadingue, c'est les chaussures connectées de Cerevo, qui est une boîte japonaise. Vous connaissez ? C'est des chaussures qui reproduisent, quand vous marchez avec, la dureté du sol. Donc, par exemple, supposons que vous soyez en train de visiter une plage, je ne sais pas où, au Brésil, quand vous allez marcher, vous allez ressentir le sable via les chaussures. Vous avez la même chose pour les mains, dont d'ailleurs deux boîtes françaises, Up to You et Go Touch Beer. C'est deux boîtes françaises qui étaient exposantes sur le salon. Et avec ça, vous allez pouvoir sentir les choses que vous touchez. Alors, c'est par du pied de dos, c'est-à-dire, ça vibre un petit peu quand vous vous rapprochez vos mains d'un objet que vous voyez avec votre casque. Bon, après, vous avez carrément le simulateur de vol avec un ventilateur, comme si Omniax ou le français Hyper Suite ou Icarus, vous vous allongez dessus, vous vous faites d'un vol plané à la Superman dans un jeu vidéo ou même dans une image réelle, et là, vous avez la sensation de voler. Bon, pourquoi pas ? Alors ça, c'est dur à mettre dans le salon quand même. Ce n'est pas un produit de très grand public. Vous allez le trouver en France dans le Mk2, le Cinema Mk2 qui est derrière la BNF à Paris, qui a organisé un système de jeux d'arcade mais adapté à la VR. Mais voilà, ce genre d'innovation qu'on peut voir apparaître. Mais le truc qui est vraiment bluffant, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la vidéo volumétrique. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez le sujet, c'est relativement nouveau. Les premières start-up américaines qui ont été créées dans le domaine ont à peu près un an, un an et demi d'ancienneté. Elles étaient sous le radar pendant très longtemps. Et la vidéo volumétrique, c'est une tuerie. C'est le truc qui va changer la VR. Et plutôt que vous baratiner, on va regarder une vidéo très rapide. Je ne sais pas si on va pouvoir la lancer derrière moi. On va regarder une petite vidéo qui est d'une start-up qui s'appelle 8i, qui est un des cinq logos ici. Alors on a le son mais pas l'image. Ça va venir. Et ça va vous expliquer le concept. Il faudra la remettre à zéro une fois que vous aurez l'image. avec la personne que vous regardez. OK. Bon, alors je vais faire avec les mains. Ah, ça y est, c'est bon. Mais il faut le remettre là au départ. Ce serait mieux quand même. Donc c'est une start-up américaine qui a levé, je ne sais plus combien, 15 ou 20 millions de dollars et qui fait ça. Donc leur système, en fait, c'est un studio qui est équipé de plusieurs caméras qui capte l'image avec plusieurs angles de vue et qui capte la profondeur également. Un peu comme les fameux LIDAR dans les voitures autonomes. Et elle est capable de reconstituer ensuite une vidéo qui est adaptée à l'angle de vue du casque virtuel que vous avez sur la tête en fonction de vos mouvements. Donc le résultat, ça permet de filmer quelqu'un en 3D. Donc, en gros, c'est l'hologramme de Mélenchon mais pas un pipeau. Parce que Mélenchon, c'est une vidéo projetée sur un mireur santé à 45 degrés. Ce n'est pas un hologramme. C'est juste une image 2D projetée avec un fond noir. Là, c'est de la vraie 3D contextuelle. C'est-à-dire qu'en fonction de là où vous êtes, vous allez voir l'objet. Imaginez filmer vos grands-parents, filmer vos enfants quand ils sont petits avec ce système-là et 10 ans ou 20 ans plus tard, mettre votre casque et avec une autre définition, tourner autour et les voir bouger. C'est perturbant émotionnellement. Alors pourquoi ? Pourquoi je trouve que c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'il y a plein d'applications dans le sport, par exemple. Il y a des expérimentations comme chez Free Day qui consistent à utiliser ça dans le domaine du sport. Donc imaginez la charge émotionnelle que ce genre de produit va véhiculer. Or, si on fait un peu le bilan des 20 années qui viennent de se passer dans le numérique, ces 20 années, elles ont une caractéristique, c'est que vos dépenses en tant que consommateurs, en général, elles ont été priorisées sur les produits qui vous apportaient une forte charge émotionnelle. La télé pour les contenus. Vous continuez à acheter des télés, il s'en est vendu beaucoup cette année. Il s'en est vendu beaucoup en 2016 à cause de la Coupe du Monde et du passage à la télé HD sur tous les canaux. Vous achetez des smartphones pour être en relation avec les autres. Vous achetez des tablettes pour jouer ou communiquer ou accéder à des sources d'information différentes. Et vous avez un ordinateur pour être créatif. Tous ces outils-là sont des outils qui ont une valeur émotionnelle très forte. Et c'est leur point commun. Et donc, la réalité virtuelle avec ce genre de solution et les combinatoires qu'on a vus juste avant sont justement des produits qui auront ce potentiel-là. Je ne pense pas pour autant que la réalité virtuelle ou même la réalité augmentée auront le même taux d'usage qu'un Spartan aujourd'hui. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Monika. On essaiera de voir avec elle comment ce marché peut évoluer, comment on analyse les besoins des utilisateurs, quels sont les scénarios d'usage qui sont imaginés par les créatifs, et elle fait partie des créatifs, et on va pouvoir décortiquer tout ça. Alors, vous pouvez vous poser la question, c'est ce fameux rapport-là que vous ne connaissez pas pour certains d'entre vous, comment on fait pour le trouver ? Alors, je vais vous apprendre l'existence d'un outil magique qui s'appelle Google Search. Vous le lancez, vous tapez rapport CES 2017, et ça, ce n'est pas fait sur mon ordinateur. Normalement, j'ai utilisé le mode anonyme sur mon ordinateur, dans Chrome, et il arrive en premier. Et quand vous cliquez sur le lien, ça vous affiche un article, il y a un gros bouton Télécharger. Et je ne vous demande pas votre email, il n'y a pas de profiling, vous cliquez, ça le télécharge. OK ? Donc, on va rentrer dans une pause, là, et juste après, je vais faire le teaser, vous allez pouvoir vous rafraîchir, discuter avec les gens qui sont dehors, ou avec moi. Vous allez avoir deux Skype, un peu comme avec Jérémy Béréby. Le premier, c'est un gars extraordinaire qui a un CV long comme ça, c'est l'inventeur du hashtag de Twitter. L'inventeur des applications qui sont dans Uber, et de plein d'autres choses que je vous raconterai, et des barcamps aussi. Et puis, le deuxième, c'est Monica, qui est une lituanienne qui habite en Colombie, qui travaille partout dans le monde, réellement ou à distance, et qui est une spécialiste de ce qu'on vient de voir, donc la réalité augmentée, et qui nous fera rêver un petit peu avec les nouveaux usages. Donc, je vous souhaite de bien vous reposer pendant la pause, et on se retrouve juste après. Voilà, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –